Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai lu et ça m'a beaucoup rappelé ses premiers films, Répulsion, Locataire, un peu de... pas de bal des vampires, Rosemary's Baby. Et du coup, je lui ai montré ce livre et il a aimé beaucoup. Il travaillait sur un projet qui a mis un petit peu du temps à se faire. Et du coup, il m'a dit, ça serait bien qu'on trouve un truc à faire comme on a fait La Vénus à la fourrure, rapidement. Et donc, voilà, j'ai trouvé ce livre par hasard et voilà, il n'y a jamais eu la question de est-ce que je vais le jouer ou pas. J'avoue que c'est le nom Roman Polanski, qui est un mythe au cinéma, qui est un des plus grands réalisateurs de la planète. Et qui apporte toujours quelque chose de très unique à ses films. Il a toujours un climat très, très ambigu. Et c'est vrai qu'après, avec la lecture du script, en pensant qu'il allait l'adapter, je trouvais que c'était absolument un mariage parfait. Donc voilà, j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Si ma présence te pèse, tu n'as qu'un mot à dire et je pars tout de suite. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Ce personnage de elle est extrêmement flou. C'est pas vraiment qui elle est. Ce qui est intéressant, moi c'est ce qui m'a attirée dans ce rôle. C'était une énigme, une espèce de nuage, de côté irrationnel. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée de lire le livre de Delphine Le Vigan. Parce qu'il y a plein d'autres moments dans le livre qui m'ont aidée à donner un peu de chair à ce personnage, le fantôme. Moi j'ai relu le roman, j'ai relu aussi Rien ne s'oppose à la nuit. Parce qu'il y a plein de clés dans Rien ne s'oppose à la nuit sur justement le passé de Delphine, sur ce fameux livre caché. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre caché, tout ça. Donc j'ai lu ses deux romans et puis voilà, je me suis laissée faire et j'ai vraiment très bien travaillé avec Eva. C'était un bonheur de travailler avec elle, vraiment un de mes peut-être plus grands plaisirs de partenaire. J'ai eu trois grands plaisirs de partenaire, j'ai eu Harrison Ford, j'ai eu Mathieu Amalric et elle. C'était vraiment les trois partenaires avec qui je me suis vraiment éclatée dans le jeu. Je sais que ça va faire un drame mais je suis incapable d'aller à Tours. C'est au-dessus de mes forces. Tu veux que j'y aille à ta place ? Tu plaisantes ? Pas du tout. Mais tu veux te faire passer pour moi ? Pourquoi pas ? Malgré les 2000 photos de moi sur Google ? Justement, il y en a trop, avec tellement de visages différents. Mais tu dis ça hyper sérieusement ? Je suis hyper sérieuse. J'ai bien aimé faire cette scène, c'était comique, on riait comme ça toutes les deux. D'ailleurs je crois que ça allait un peu plus long, dans la réalité ce sera sur le bonus. C'est drôle, c'est toujours marrant d'imiter les gens sans les offusquer évidemment. Je sais que Roman avait peut-être pensé à rajouter des choses en poste, peut-être à morpher qu'on devienne la même personne ou pas. Et puis finalement, en voyant le film, il ne l'a pas fait, ce que je trouve très intéressant et qu'il n'y ait pas d'effets spéciaux ou de choses comme ça. Merci. Merci. Merci.